Générique ... Dans la deuxième partie de l'émission, nous sommes toujours accompagnés de nos éditorialistes, Gracia Ockiniquita, Nadia Lamarck-Bip et également notre invité Yves Milogo. Je rappelle que vous êtes secrétaire générale du parti Le Congrès pour la démocratie et le progrès, section France. Tout de suite, notre dossier du jour. Le secteur minier contribue à l'économie nationale burkinabé à plus de 20% du PIB. En 2012, la croissance des recettes liées au revenu minier était de l'ordre de 66%, soit plus de 384 millions de dollars contre environ 252 millions. En 2011, le gouvernement entend poursuivre l'essor des activités minières, notamment en réorganisant la filière. Car comme vous le montre ce reportage de notre envoyé spécial au Burkina Faso du Brilfofana. Depuis 2009, il représente le premier produit d'exportation du pays. En l'espace d'une décennie, le Burkina Faso, Naguet, pays essentiellement agricole, est devenu le quatrième producteur d'or du continent, derrière l'Afrique du Sud, le Ghana et le Mali. On y dénombre 7 mines d'or industrielles et une mine de zinc en exploitation, plusieurs sociétés minières semi-mécanisées, sans compter les milliers de personnes qui pratiquent leur paillage. En 2011, l'or a rapporté en recette d'exportation 620 milliards de francs CFA, soit 12,12% du PIB. C'est donc dit que le Burkina Faso est entré aujourd'hui dans le cercle des pays miniers. Ce nouveau statut, en plus de susciter un attrait grandissant de la part des investisseurs étrangers, remet aussi au goût du jour la nécessité pour le pays de se prémunir contre la malédiction des ressources naturelles. Alors, comment ce bout minier est-il régulé au Burkina Faso ? Comment les autorités comptent capitaliser ce bout minier pour en faire un important levier de développement ? Le 27 février 2013 est une date historique pour le secteur minier burkinabé. A l'issue de son conseil d'administration, l'ITIE, l'initiative pour la transparence des industries extractives déclarait le Burkina Faso pays conforme. Cette distinction est un label international qui fait du pays un modèle de bonne gouvernance, de gestion efficace et transparente des ressources extractives. Le Burkina Faso peut-être est l'un des rares pays qui a fait en sorte que dès les premières heures de l'exploitation de ces ressources minaires, bien sûr peut-être c'était un concours de circonstances, à trouver qu'on ne va pas commencer l'exploitation minière sans faire ou bien sans adhérer à une initiative telle que l'ITIE. Pourtant, le développement minier du Burkina Faso est très récent. Il est vrai que dès le début des années 90, le processus avait été enclenché. Mais ce n'est véritablement qu'à partir des années 2000 que l'exploration minière au Burkina Faso entrera dans sa phase opérationnelle. Une conjugaison de facteurs structurels et conjoncturels la favoriseront. Je vous assure que si vous regardez dans l'histoire du développement minier d'un pays, il est rare que dans un temps aussi record, on puisse mettre en évidence des potentialités. Dieu merci, à partir de 2003, il y a eu un regain d'activité. L'or a repris un regain d'intérêt. Et cet ensemble d'éléments-là, cours de l'or, embelli dans le cours de l'or, amélioration des conditions d'exploitation, définition d'une meilleure politique, un meilleur code qui a permis de connaître vraiment le boom et la renaissance du secteur minier que nous saluons tous. Très vite, plusieurs permis d'exploitation sont délivrés. En l'espace de quatre ans, entre 2007 et 2011, six mines industrielles ont été inaugurées. Principale raison de l'attractivité soudaine du pays, un environnement juridique stable et une fiscalité favorable à l'investissement. – Lorsque vous signez une convention avec l'État de Burkina Faso, la convention va contenir les conditions fiscales et douanières de votre installation. De telle sorte que, même si la législation changeait par la suite, vous seriez toujours sous le régime de votre convention. Donc, vous avez des conditions juridiques stables. – Au 31 décembre 2011, 605 permis de recherche, 10 permis d'exploitation industrielle et 176 d'exploitation artisanale traditionnelle étaient enregistrés. Mais ce dynamisme est confronté à un écueil, l'exploitation orifère artisanale. Elle est la plus pratiquée, mais s'exerce dans une certaine anarchie. – En réalité, selon les textes, à la limite, je peux dire que l'orpaillage n'existe pas. C'est-à-dire que le gouvernement ignore dans ces textes l'orpaillage. Son vœu, par exemple, même si ça existe, c'est de les amener vers la petite mine industrielle, semi-mécanisée ou ainsi de suite. Mais ils ne connaissent pas l'orpaillage. Mais la réalité, c'est que, qu'on le veut ou pas, l'orpaillage existe. – Eladj Adama Kindo est le mayan de l'or au Burkina Faso. Sans nier le manque d'organisation qui règne dans le secteur, il interpelle le gouvernement à agir pour assainir et sécuriser davantage la pratique de l'orpaillage. – Nous souhaitons que tous les sites sauvages d'orpaillage soient fermés. Comme c'est le cas avec tous les sites administrés par notre société Somika, il faut des responsables sur les sites miniers. En ce moment, on saura vers qui référer en cas de problème. C'est justement l'absence de responsables qui explique la présence des enfants et le désordre sur les sites. Il faut aussi donner plus de pouvoir aux forces de sécurité. – Des insuffisances dans la gestion de ce secteur que la rélecture en cours du code minier de 2003 devrait permettre de corriger. Seulement voilà, cette rélecture du code minier intervient à un moment où le contexte est moins bien favorable, avec notamment une baisse des coûts de l'or. – Vous savez que l'or a perdu en moins de six mois près de 36% de sa valeur. Personne, personne, je vous dis bien personne, ne peut vous dire à quel coût serait l'or. Voilà le contexte conjoncturel difficile dans lequel les sociétés minières et singulièrement les sociétés minières au Burkina se trouvent qui demandent que le gouvernement, les partenaires techniques et financiers aient une juste compréhension de ce contexte et qu'on voit ensemble quelles solutions on peut trouver. – En tout état de cause, cette rélecture du code minier est devenue aujourd'hui une nécessité pour le Burkina. Elle permettra de renforcer les dispositifs existants et surtout de prendre davantage en compte les dimensions sociales et environnementales. – Avant, c'était facile d'adopter une loi en matière minière. Aujourd'hui, vous avez d'autres intervenants. Vous avez d'abord les collectivités locales. Vous avez les sociétés minières. Vous avez les exploitants artisanaux qui sont maintenant réunis en syndicats. Vous comprenez que dans de telles conditions, accoucher d'une bonne loi prend du temps, mais ce n'est pas grave. Ça prendra le temps que ça prendra. L'essentiel, c'est que nous ayons un bon dispositif législatif qui correspond à la phase actuelle du développement minier de Burkina Faso. – Le Burkina Faso est devenu un pays minier. Un nouveau statut qui oblige les autorités à adapter la législation en vigueur actuellement. La relecture du code minier s'inscrit dans cette dynamique. D'abord prévue pour le mois de mai 2013, son adoption n'est toujours pas intervenue. De l'avis des acteurs, les concertations se poursuivent pour prendre en compte les préoccupations de toutes les parties. Gageons que le nouveau code minier qui en sera issu posera les bases d'une économie minière respectueuse des normes environnementales et profitable à tous les Burkinabés. – Alors Yves Milogo, le 12 septembre dernier, le gouvernement burkinabé a annoncé la création de la société de participation minière du Burkina Faso, la Sopamib, en vue d'assurer la gestion des participations de l'État dans les sociétés minières. En d'autres termes, est-ce que cela veut dire que le gouvernement burkinabé va négocier une part plus importante dans les sociétés minières ? – Je pense que, comme le dit justement tous les partenaires miniers, et notamment M. Wedrago Eli, qui effectivement a travaillé au début des années 90 pour assainir ce cadre minier, puisqu'il a été à la base effectivement de la création de la chambre des mines, un ancien ministre aussi des mines, donc il sait de quoi il parle. Effectivement, à un moment donné, le contexte des mines a permis de se développer, le contexte était favorable. Maintenant, effectivement, avec la chute du cours de l'or, il est nécessaire effectivement de faire une relecture et que tous les partenaires arrivent à trouver un consensus. Pourquoi ? Vous avez effectivement des sociétés qui payent certaines taxes, mais avec la chute du cours de l'or, ces taxes deviennent un peu lourds pour ces sociétés. Je pense qu'il est nécessaire de faire cette relecture. Alors, je reviens un peu par rapport à l'orpaillage, où effectivement, il y a un qui s'occupe de la société Somica, qui disait qu'il fallait mettre un peu de l'or dessus. Alors, tout ça, c'est dans un ensemble d'organisations et des mesures que le gouvernement a prises. Déjà, en faisant de la loi obligatoire et de l'école obligatoire, une loi, ça veut dire que les enfants de 7 jusqu'à 15 ans devront être à l'école. De ce point de vue, on ne doit plus les avoir. Est-ce qu'il y a un contrôle strict ? Parce qu'on peut très bien voter des lois, or, au niveau de l'application, il en est autrement. Justement, c'est ce que l'interlocuteur, du moins, se disait, qu'il faudra effectivement laisser la latitude au fort de l'or de faire leur travail. Effectivement, ce contrôle, je pense qu'il appartient aux collectivités territoriales et aussi aux départements de faire appliquer cette loi. – Alors, selon l'actuel Code des mines, qui date de 2003, la participation de l'État dans le capital des sociétés minières est de 10% seulement. Est-ce que le boom du secteur minier que connaît actuellement le Burkina Faso, est-ce que ce boom est au bénéfice de l'État ? – Disons que nous avons un régime de société de marché. Donc, on ne peut pas dire que c'est au bénéfice de l'État, mais c'est au bénéfice de la population. Comment se fait lorsque vous vous installez dans une exploitation minière ? Vous suivez un cahier de chars, le respect d'abord de l'environnement, la construction ne serait-ce que d'un cadre de vie pour les populations, à ce que la population participe aussi à ce boom minier au niveau de l'exploitation. Donc, vu ces conditions, il est normal que l'État soit suffisamment soufflé avec les sociétés pour leur permettre de faire des investissements sur place. – Mais est-ce que c'est suffisamment régulé ? Est-ce que c'est suffisamment suivi ? Parce que dans d'autres pays, comme par exemple au Tchad, on s'est rendu compte que les sociétés chinoises ne suivaient pas le règlement, notamment sur les clauses environnementales. – Au Burkina, c'est très bien suivi, puisque le contrôle est à leur niveau, il y a déjà à partir du code minier, et aussi le regroupement des miniers en chambres des mines permet effectivement de suivre à la trace les investissements et de voir si le cahier de charge est respecté. – À quand est-ce que vous situez l'adoption du nouveau code minier ? Parce qu'il est très souvent, justement… – Disons, les concertations se suivent. Vous connaissez le contexte actuel du Burkina, où effectivement, au niveau de tout ce qui est réorganisation, au niveau des institutions, il y a des concertations, donc on ne peut pas effectivement permettre, du moins on ne peut pas avancer très vite dans l'adoption d'un code minier, alors qu'au niveau de certaines institutions, on n'a pas encore décidé. – Qu'est-ce qui va fondamentalement changer dans ce nouveau code minier par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui ? – Ce qui va changer, c'est que permettre aussi aux exploitants d'avoir leur part, et à ce que aussi les taxes perçues par l'État ne soient pas suffisamment très lourdes pour ces sociétés, et permettre encore aux populations de bénéficier de ce boom minier. – Gratien, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, dans l'exploitation des ressources minières du continent, les États africains aujourd'hui sortent grand gagnant ? – Non, on peut dire que vraiment les États africains ne sortent pas du tout grand gagnant. On a des pays, des exemples comme la Zambie-Pazan, qui n'arrive pas à profiter du cuivre, alors que ça produit beaucoup de cuivre. Même un pays comme le Burkina Faso, sont en train de mettre en place, il y a ce boom minier, mais en réalité, ces sociétés arrivent avec une certaine force. Le cas du Burkina Faso, ces sociétés n'arrivent pas aujourd'hui à suivre le droit du travail. Par exemple, il y a beaucoup de licenciements abusifs des salariés, il y a beaucoup de cas qui se présentent, à tel point que les gens disent que les inspecteurs du travail sont débordés. C'est un domaine, ces sociétés viennent en force, et les États, un seul État, je trouve qu'en Afrique, un seul État a du mal à résister, ce qui fait qu'on se réunit au niveau de l'Afrique, CDAO, ou n'importe quoi, comme ça, ou autre chose. Il faut que ces États arrivent à se mettre ensemble pour la gestion, pour mettre un rapport de force avec ces sociétés, parce que ces sociétés pèsent vraiment très lourd pour qu'un seul État puisse s'opposer à… – Donc, Imulogo, si j'ai bien compris, c'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre au niveau des négociations dans l'exploitation ? – Au niveau du Burkina Faso, depuis 2003 jusqu'à maintenant, ce déséquilibre, je ne pense pas qu'il y ait un déséquilibre. Je connais effectivement, au moment où on parle, donc… – Gratien. – Gratien, ce déséquilibre. Alors, je connais la première mine, par exemple, la mine d'or de Pura, au début des années 90, on nous a dit que c'est une mine qui avait tari. Or, il s'est trouvé que, justement, avec les prospections, la mine a été réouverte et exploitée avec une nouvelle société qui gagne et l'État aussi gagne sa part. Alors qu'avec l'ancienne société qui exploitait cette mine, le Burkina, effectivement, ne savait pas où partait son or. Voilà un peu ce même. Aujourd'hui, je ne dis pas qu'on est peut-être gagnant à 100%, mais au moins, on est sur le chemin. – Gratien. – Je ne sais pas ce qui se passe exactement au Burkina, face notamment au niveau des permis d'exploitation et d'exploration. Ce qui se passe souvent en Afrique, il y a beaucoup de cas de corruption, ces sociétés qui sont en collision avec certains dirigeants. On trouve des sociétés pendant 10 ans qui font, qui ont des permis d'exploration, c'est-à-dire, on est en train de faire des recherches, on extrait la terre, on travaille pour chercher, pour voir si on a de l'or, du diamant ou du livre ou du nickel, mais en réalité, pendant les 10 années, ces sociétés sont en train d'exploiter les mines. – Donc ça dit qu'il n'y a pas de suivi ? – Il n'y a pas de suivi, ce qui fait que finalement, il y a un vol de ces pays, on prend les mines sous le sceau d'exploration, de recherche, alors qu'on est en train de prendre. – Alors, Gracia, il a tout à fait raison, mais au Burkina Faso, le ministère des Mines a mis en place un contrôle strict par rapport à la rue, de chercher à l'exploitation. Déjà, lorsque vous arrivez comme exploitant, pour exploiter, on vous met à, bon, effectivement, on met à disposition la carte géologique et les potentialités minières. Bon, ces potentialités, étant donc l'exploration, vous ne le faites pratiquement plus, puisque maintenant, on a des techniques qui permettent de sonder réellement le sol, et même avec les techniques, avec les satellites, donc on arrive à déterminer à peu près la présence des mines. Bon, après le sondage, effectivement, le sondage ne se fait pas avec tout un gros matériel. Donc, à ce niveau, je pense, le gouvernement est suffisamment strict là-dessus et le ministère des Mines, il veille. – On va donner la parole à Nadia. – Oui, juste un point qui est quand même assez important, c'est qui fait la recherche et qui fait l'exploration ? C'est souvent des sociétés qui sont anglaises, américaines, qui viennent de… – Australiennes. – Voilà, australiennes, allemandes. c'est des sociétés qui viennent de l'étranger, qu'il n'y a pas de transfert de technologie. En général, elles ne sont pas là pour apprendre aux locaux, entre guillemets, les techniques pour utiliser leur matériel. Elles ne sont pas là non plus pour partager le gâteau. Donc, soyons clairs, à chaque fois qu'il y a eu le développement minier d'un pays, ça a été un peu parce que le pays a imposé à un moment des taxes à ces sociétés-là pour récupérer l'argent. Sinon, clairement, ceux qui exploitent, ceux qui explorent sont ceux qui exploitent souvent et en général, ils le font à leur propre compte. Ils ne le font pas pour le compte d'un État. Donc, tant qu'en Afrique, on n'aura pas développé des technologies, qu'on n'aura pas nos propres sociétés pour faire des… Combien même, il y en a, il y en a. Les Algériens, par exemple, la Sonatrac fait beaucoup pour tout ce qui est gaz et pétrole, mais sur les mines, on reste encore très dépendant des étrangers. Il faut réussir à développer nos propres outils d'exploitation, les Africains doivent développer leurs outils d'exploitation et aussi arrêter de donner des concessions à tout va aux étrangers, aux sociétés étrangères. Après, il ne faut pas s'étonner si les Chinois ne respectent pas la législation parce qu'en fait, c'est eux qui sont les moins chers sur le marché, ceux qui proposent les technologies les plus adaptées, on va dire. Donc, voilà, ils sont là, ils font bien leur boulot, on les prend, c'est tout. Alors, Émile Legault, justement, au sujet de ces concessions des permis d'exploitation et des permis d'exploration, comment est-ce que cela se passe ? Est-ce qu'il y a un appel d'offres qui est lancé par l'État de Burkinabé ? Disons que, bon, il peut y avoir un appel d'offres, mais comment ça se fait ? Vous pouvez faire une demande des permis, mais ça suit, le circuit, justement, pour avoir ce permis est suffisamment balisé qu'il n'est pas donné à toute personne qui arrive d'obtenir ce permis très facilement. Parce que, d'abord, il faut suivre toute une procédure. et qui est quand même vérifiée au niveau du ministère des Mines. Donc, ce n'est pas aussi facile comme le bonbon. Pour le moment, je ne connais pas des exploitants miniers au Burkina qui soient chinois. Bon, peut-être que le gouvernement a compris ce sens. On va mettre fin à ce débat. Je vous rappelle les principaux titres de l'actualité continentale à retenir. Deuxième journée électorale au Rwanda. Jusqu'à ce mercredi, 6 millions d'électeurs sont attendus aux urnes pour désigner leurs représentants aux élections législatives. En Centrafrique, la dissolution de la coalition Séléka par le président Michel Jotodia a été largement salué par la communauté internationale. Des décrets doivent être pris au sommet de l'État pour organiser cette dissolution. Nous allons marquer une courte pause dans l'Africa Newsroom à suivre. Focus sur le Svaziland. Les électeurs Svazis se rendront prochainement aux urnes pour élire leurs représentants. Restez avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada